Pour maigrir, est-ce que je dois retirer le riz de mon alimentation ? Selon une idée largement répandue, le riz est l'un des premiers aliments qu'il faut arrêter lorsqu'on est au régime. Sachez d'abord que le riz est la céréale la plus consommée dans le monde. Et c'est aussi l'un des aliments de base de la cuisine réunionnaise. Alors le riz fait-il grossir ? La réponse c'est qu'il est important de rappeler qu'aucun aliment ne fait grossir. C'est le fait d'en consommer en excès qui pose problème. De plus, le riz est intéressant car facile à préparer et économique. Il convient également aux estomacs délicats car il est sans gluten. Il est recommandé dans le cadre d'une alimentation équilibrée de consommer une portion de féculents à chaque repas avec des portions adéquates. Et le riz fait bien partie de cette famille. Il nous apporte de nombreuses vitamines et aussi des minéraux. Donc c'est une erreur d'assimiler féculents à repas copieux. Ce qui rend un repas copieux et lourd, c'est plutôt le gras. La question est-ce qu'il est important de laver le riz ? Alors oui, pour enlever cette texture visqueuse et blanche qu'on appelle l'amidon et qui est difficile à digérer pour l'estomac. Il y a aussi une question d'hygiène. On enlève les impuretés telles que la poussière, le sable, les déchets végétaux, etc. Et l'équilibre alimentaire, c'est d'avoir une alimentation variée et diversifiée. Le riz reste un aliment intéressant de la famille des féculents et la famille est grande. Alors pensez à les varier. Les tubercules par exemple qu'on voit de moins en moins. Maniocs, songes, cambars. Musique 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 Merci.